Aujourd'hui, nous allons évoquer la question des exclusions qui existent sur les contrats d'assurance habitation. Plus exactement, les exclusions qui existent sur les contrats d'assurance multi-risques habitation et qui concernent la garantie de base, la garantie incendie. Faisons un rapide point de ce que nous avons vu précédemment. La garantie de base comprend la garantie incendie, mais également des risques annexes comme les catastrophes technologiques, les catastrophes naturelles, tempête, oragons, cyclones et les actes de terrorisme et les attentats. Il existe des risques annexes comme les effets dus à la foudre, les effets dus à la tempête, à la neige ou à la grêle, les effets dus à une surtention électrique, dommage électrique, et reste la question quid de l'explosion qui est parfois comprise dans la garantie de base ? Parfois, il faut s'offrir une garantie annexe pour être couvert. Aujourd'hui, ce que je voudrais voir avec vous, ce sont donc les exclusions, c'est-à-dire les dommages qui ne seront pas ou jamais couverts dans un contrat d'assurance habitation, peu importe l'assureur. Deux types d'exclusions, les exclusions légales et les exclusions conventionnelles. Les exclusions légales, ce sont des exclusions qui sont prévues par la loi. Et donc, en théorie, aucun assureur ne va venir couvrir ces différentes exclusions. Les exclusions conventionnelles, ce sont des exclusions qu'on peut relever dans certains contrats d'assurance multi-risques habitation, et qui peuvent être levées soit par un rachat d'exclusions, soit en changeant de contrat d'assurance, ou en changeant d'assureur, tout simplement. Alors, quelles sont les exclusions légales, c'est-à-dire celles qui sont prévues par la loi ? Alors, dans les exclusions légales, il y a les dommages corporels, qui ne sont pas compris dans les contrats d'assurance habitation, mais qui peuvent être compris dans des contrats autres, comme les contrats GAV, puisqu'ils relèvent de plusieurs branches, de deux branches différentes, puisqu'il faut savoir que les compagnies d'assurance peuvent assurer les risques pour lesquels elles ont l'agrément, et chaque agrément est accordé en fonction de branches. Et la branche d'incendie et la branche corporelle sont deux branches distinctes. Il y a les faits qui sont causés par la faute intentionnelle. Nous l'avions vu déjà dans une précédente vidéo, comme par exemple, une personne fait tomber sa cigarette sur son sofa, et bien le sofa n'est pas indemnisé s'il prend feu, parce que c'est une faute intentionnelle de la part du souscripteur. Il y a également les amendes, qui sont toujours exclues, puisqu'elles relèvent de la responsabilité pénale. Et il y a enfin le risque atomique, qui n'est jamais couvert. Ensuite, parmi les exclusions contractuelles ou conventionnelles, on trouve les dommages qui ne peuvent pas être reliés à l'incendie, mais par exemple aux effets de la chaleur, comme si je brûle mon jean, je fais de passage d'un fer, mais ça c'est conventionnel. Les dommages causés par la guerre, les terrains, les pelouses, la monnaie courante, et les VTM, tout simplement.